La revue de presse, hebdo des idées de Jenny Bastier. Jenny, vous souhaitez revenir ce matin sur la façon dont sont perçues les émeutes en France, dans le monde et notamment aux Etats-Unis. Oui, la presse américaine s'en est donnée à cœur joie pour plaquer sa lecture racialiste et victimaire du monde sur les événements se passant en France. Alors le titre du New York Times le 2 juillet dernier était éloquent, je le cite. Une fusillade mortelle et une interdiction du hijab, deux visages des divisions raciales françaises. Le Washington Post laisse la place à un éditorialiste qui proclame, je cite, que les villes françaises sont en flamme à cause du racisme systémique. Selon Newsweek, notre pays serait tout simplement en train de vivre son moment George Floyd. Alors pour affirmer que la France est un pays raciste, les médias anglo-saxons peuvent toujours compter sur les fidèles militants qui ont peu de caisses de résonance dans notre pays, mais ont micro ouvert pour le dénigrer à l'étranger. Ainsi, la chaîne anglaise Channel 4 a invité Juan Branco, l'avocat révolutionnaire qui rêve d'un coup d'État dans l'Hexagone, c'est même le titre de son dernier livre. Alors le poutchiste de Saint-Germain-des-Prés affirme à propos du meurtre de Naël qu'il s'agit, je le cite, d'un crime raciste qui est lié et causé par des motifs racistes, soit directement par la personne ou de façon structurelle. Dans The Guardian, c'est Rocaia Diallo, la fameuse militante antiraciste, qui l'affirme, la France ignore les violences policières racistes depuis des décennies, ce soulèvement est le prix de ce déni. Alors il n'y a pas que les pays anglo-saxons qui enterrinent cette vision d'une France raciste. Oui, toutes les dictatures du monde entier relaient ce discours de repentance. Les feux du racisme incendient la France, a affirmé le quotidien algérien El Kabar. Quant à Erdogan, le président turc a tout bonnement déclaré, je le cite, que dans ces pays qui ont connu un passé colonialiste, le racisme culturel s'est malheureusement transformé en un racisme institutionnel. Alors quand le sultan ottoman emploie la rhétorique de l'intersectionnalité et des campus américains, on commence à comprendre qui est l'idiot utile de qui. J'aimerais d'ailleurs savoir ce qu'en pense Le Monde, qui avait accusé les anti-walks de parler comme Poutine. Que disent-ils des walks qui parlent comme Erdogan ? On attend de savoir, ce discours a-t-il un écho en France d'ailleurs, Génie ? Alors s'il n'y avait que la presse américaine ou les dictatures pour affirmer que la France est un pays raciste, ça irait encore. Mais laissez-moi vous donner un exemple qui montre que ce n'est pas le cas. Figurez-vous qu'il existe depuis plusieurs années en Seine-Saint-Denis un lycée appelé le lycée Angela Davis. Cette figure des droits civiques américains, toujours vivante, engagée dans le boycott d'Israël, s'est prononcée publiquement contre la loi sur le voile en France. Et relaie la théorie du racisme systémique. Elle dit que la police française est raciste. Alors Valérie Pécresse a saisi l'occasion des émeutes pour réitérer son vœu de débaptiser ce lycée. Vœu qui avait été combattu par Papendiei en personne. Très bien, elle a raison. Sauf qu'elle a choisi pour remplacer Angela Davis le nom de Rosa Parks. Alors certes, cette figure antiraciste américaine est admirable. Mais il y a déjà 42 établissements en France qui portent son nom. On se demande pourquoi la présidente et l'air de la région n'a pas trouvé d'autres personnages dans lesquels pourraient se retrouver des jeunes issus de l'immigration, mais qui appartiendraient aussi à l'histoire de France. Je songe à Gaston Monnerville, à Joséphine Baker ou à Félix Héboué par exemple. C'est par ces petits renoncements qu'on cultive la désappartenance. Plutôt que d'apprendre aux petits élèves de Saint-Denis à s'identifier à l'histoire raciale nord-américaine, apprenons-le à aimer l'histoire de France. Eugénie Bastier, merci beaucoup Eugénie. Et je vous souhaite de belles vacances vous aussi Catherine. Vous aussi cher Dimitri. Et oui parce qu'on se retrouve avec grand plaisir. Rendez-vous le 28 août.